Bonjour, je suis Loïs Lefeuvre et je vais donc présenter cette communication au nom de Gérard Sansseville et moi-même, en lien avec une partie du texte que nous avons rédigé pour ce congrès. Venons-en au plan de notre intervention. Nous proposons d'extraire de notre texte ce qui donne principalement à voir et à comprendre la dialectique institution-altération de concept, ainsi que son intérêt éventuel pour la description du jeu didactique. Nous aurons donc une intervention en quatre temps. Temps 1. Comprendre quelle dialectique pour décrire le système didactique de l'action conjointe. Temps 2. Comprendre l'épistémologie de l'élévation de l'abstrait au concret à travers l'exemple des fables, épistémologie qui est au fondement de la dialectique institution-altération. Temps 3. Bien comprendre ou mieux comprendre la dialectique institution-altération de concept à travers un second exemple. Et enfin, temps 4. Une conclusion provisoire. Abordons le premier temps. Quelle dialectique pour décrire le système didactique de l'action conjointe ? Nous rappelons la question abordée dans notre texte. La dialectique institution-altération de concept est-elle la troisième dialectique pour décrire l'action conjointe en didactique ? Alors, pourquoi troisième ? Comment cette troisième dialectique est-elle positionnée au regard des deux premières ? Quelles sont ces deux premières ? C'est ce que nous allons d'emblée expliciter à travers un schéma reprenant les descripteurs du système didactique de l'action conjointe auquel nous avons l'habitude de recourir au sein de notre collectif didactique pour enseigner. Le système de description de l'action conjointe est celui du système didactique ternaire, modélisé à partir de la notion de jeu didactique, à savoir le jeu du professeur P sur le jeu de l'élève E pour élaborer un savoir S. Au sein de ce système, nous décrivons l'action conjointe de la façon suivante. L'élève s'oriente dans un milieu, en fonction d'un contrat. La dialectique contrat-milieu nous permet de rendre compte de l'action de l'élève dans l'action conjointe. Le jeu du professeur consiste, lui, alors à orienter sa propre action à partir de ce qu'il comprend de l'action de l'élève. La dialectique réticence-expression nous permet de rendre compte de cette stratégie du professeur dans l'action conjointe. D'écrire finalement l'action conjointe professeur-élève, c'est donc toujours d'écrire un processus d'équilibration au sein du jeu didactique en recourant à cette double dialectique réticence-expression contre un milieu. Nous proposons dans notre texte de compléter ce système de description de l'action conjointe par une troisième dialectique. La dialectique, institution, altération des concepts. Selon une épistémologie de l'élévation de l'abstrait au concret, nous y reviendrons. Pour Sansévie et moi-même, cette dialectique semble pouvoir rendre compte de l'expression et du développement des concepts qui sont en jeu dans l'action conjointe professeur-élève. Toutefois, ce que nous montrons dans d'autres travaux, Sansévie 2011 ou le FEUV 2018, c'est que cette institution et cette altération de concepts dépendent de l'équilibration didactique en cours dans le jeu didactique. C'est pourquoi, à partir de la double dialectique, nous greffons cette dialectique institution-altération aux deux autres pour compléter le système de description. Afin de bien comprendre l'intérêt de cette troisième dialectique, il nous faut alors maintenant préciser son cadre épistémologique, celui dont elle relève, en nous aidant d'un exemple. C'est ce second temps de notre intervention que nous abordons maintenant et qui concerne l'épistémologie de l'élévation de l'abstrait au concret. Le point de vue actionnel de la TACD, avec son approche pragmatiste de l'action didactique, repose pour nous sur cette épistémologie de l'élévation de l'abstrait au concret. Dans notre texte, pour donner à voir et à comprendre ce que recouvre cette épistémologie, nous développons l'exemple de la relation entre la morale, « la raison du plus fort est toujours la meilleure » et le récit de la fable « le loup et l'agneau ». Cette morale est une formule abstraite, un énoncé conceptuel et symbolique, ce qui fait que le récit peut être vu comme beaucoup plus concret que la morale. La relation abstrait-concrète, c'est alors donner à voir et à comprendre ce que cette formule abstraite, cette morale, peut signifier pour ce concret, pour ce récit. Produire une formule abstraite, adéquate, une morale, c'est produire finalement une institution du sens en lien avec ce concret. Par exemple, une formule abstraite comme « les plus forts » impose toujours leurs règles et leurs lois, en lien avec le récit de la fable « le loup et l'agneau », produit cette institution du sens sur un rapport entre le droit et le recours à la force. Cette nouvelle formule est alors à la fois une paraphrase possible de la morale de la fontaine, mais aussi et ou une variation, une explicitation de cette même morale. En effet, cette formule abstraite établit explicitement le rapport droit-recours à la force, là où la morale de la fontaine ne le fait pas explicitement. En ce sens, cette morale est une formule abstraite et une altération de la morale de la fontaine. Mais une formule abstraite, une morale, peut aussi être élevée à d'autres concrets, d'autres récits que le récit d'origine. Par exemple, la raison du plus fort et toujours la meilleure peut être élevée au concret du récit de la fable « les animaux malades de la peste ». Par et avec ce nouveau récit, cette morale est à voir comme un énoncé abstrait pour traiter de la corruption des institutions de justice au profit du droit des puissances sur les plus faibles. Autrement dit, la même morale gagne en densité épistémique par confrontation à différents concrets, les animaux malades de la peste ou le loup et l'agneau. Nous voyons par conséquent que l'élévation de l'abstrait au concret, à travers cet exemple, est un processus de densification épistémique de la formule abstraite. Cette élévation de l'abstrait au concret sous-tend pour nous la dialectique institution-altération de concept que nous voulons maintenant développer davantage et montrer ce qu'elle recouvre. C'est le troisième temps de notre intervention. La dialectique institution-altération de concept à travers un exemple. Dans notre texte, nous montrons comment cette dialectique permet d'écrire et comprendre le recours au concept de victime dans l'enquête des élèves pour répondre aux problèmes posés à la classe dans la fable « Le loup et l'agneau, qui est la victime ? » Les élèves établissent alors une définition du terme « victime » en répondant à la question suivante du professeur « Qu'est-ce qu'une victime ? » La définition donnée, instituée par les élèves, est « Une victime est une personne qui a subi un acte, une méchanceté, à qui on a fait du mal. » Nos travaux montrent que cette définition n'est pas produite ex nihilo par les élèves. C'est la résultante d'un long travail de compréhension du récit et des personnages en jeu. Bien d'autres aspects de la notion de victime auraient en effet pu être convoqués. Ils n'avaient pas besoin de l'être en lien avec ce récit, voire ils ne pouvaient pas l'être en lien avec ce récit. Cette définition constitue à nos yeux une institution du concept de victime au service de la résolution du problème. C'est une première cellule germinative, dirait Engenström, au service du problème. Pour autant, dans notre texte, nous montrons que les élèves n'ont pas recours stricto sensu à l'énoncé tel quel de la définition instituée pour produire le raisonnement répondant à la question « Qui est la victime ? » Ils enquêtent d'abord sur les personnages, ils s'ancrent dans les faits du récit pour répondre à ce problème concret qui est la victime. Ils produisent alors un jeu de langage qui est fonction du concret, du récit étudié et du problème à résoudre. Ce jeu de langage est une intération de la définition instituée précédemment. Autrement dit, ce jeu de langage permet de dire que le concept est parlé en fonction du problème posé et pour raisonner sur le problème. C'est cela la manifestation de l'altération du concept de victime dans les transactions au sein de cette classe. Cet exemple montre ce que Brandome énonce ainsi « A chaque étape, l'expérience présuppose la disponibilité préalable du concept à être appliquée dans le jugement et à chaque étape, le contenu de ces concepts relève de leur rôle dans l'expérience. » Conclusion de cette communication, notre conclusion provisoire, avec le système de description déjà présenté, nous pouvons essayer de dire et de conclure que conceptualiser, c'est instituer des concepts dans l'expérience et retirer de l'expérience une altération de ces concepts dans un jeu représentationnel. Nous pouvons dire que nous essayons de montrer que le cheminement, institution, altération des concepts est un révélateur de la puissance du savoir mis en œuvre dans les transactions du jeu didactique et enfin, que ce cheminement, s'il est avéré, est a priori un indicateur, un bon indicateur d'une démarche d'enquête des élèves. Merci de votre attention.